Pour le magazine de ce dimanche, nous allons parler de l'émergence de la Côte d'Ivoire prévue pour 2020 avec le modèle japonais. En quoi le modèle japonais de développement peut-il être un exemple pour la Côte d'Ivoire ? C'est avec Ferdinand Bleka, président d'Afrique Japana et Afrique Asia. Ferdinand Bleka, bienvenue sur RTI1 pour nous parler du modèle de développement du Japon que vous connaissez très bien et qui pourrait servir d'exemple à la Côte d'Ivoire. L'exemple de l'émergence de développement du Japon peut donc être un modèle pour la Côte d'Ivoire. C'est en capitalisant ses acquis et pourquoi pas en s'inspirant de ce modèle de développement, celui du Japon bien sûr, que la Côte d'Ivoire pourra véritablement s'approprier son exemple d'émergence en 2020. Voyons ce récit de Serge Kolia. L'exemple d'émergence du Japon est significatif pour la croissance économique. Le secret japonais est un gage pour le développement durable de la Côte d'Ivoire. L'archipel Nippon présente un relief difficile comportant 70% de montagne, contrairement à la Côte d'Ivoire qui jouit d'une nature assez généreuse. Force est de constater que c'est tout en voulant forger sa propre identité que le Japon est parvenu à ce niveau de développement. De plus, l'appropriation des valeurs éthiques et des principes de gouvernance doit pouvoir s'imposer à tout le peuple ivoirien. Pour ne pas venir à être émergent, la Côte d'Ivoire doit se projeter objectivement dans l'avenir et se donner les moyens d'atteindre les objectifs qu'elle se fixe. Aussi, les Ivoiriens sont-ils invités à s'inspirer de l'ingéniosité, de la gestion du temps, des pratiques socio-culturelles, de la force et du courage du peuple japonais. Pour rappel, la spontanéité avec laquelle le Japon a fait face au séisme et au tsunami est un cas d'école. La cohésion et l'unité doivent être un leitmotiv du peuple ivoirien pour sa propre croissance. C'est ce que nous enseigne la devise Union Discipline Travail. A travers la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, l'archipel nippon est perçu comme un promoteur du développement en Afrique. La croissance économique, la consolidation de la paix et les changements climatiques sont les axes majeurs de la TICAD 1 en 1993 à la TICAD 5 en 2013. Le Japon possède aujourd'hui le second PIB produit intérieur brut au monde après les Etats-Unis d'Amérique. Merci Serge Kouliar. Président Blekka, le Japon, on peut dire, est parti de rien pour être un pays émergent et à la longue devenir un pays développé, deuxième puissance économique du monde. Oui, c'est ce que les gens disent très souvent, que le Japon est parti de rien, donc que le développement est un miracle. Et d'abord, ça c'est ce que pensaient ceux qui ne croient pas au développement de l'Afrique et qui attendaient le miracle. Vous savez, le Japon, les Japonais, ils ont les mêmes taqués, nous. C'était des gens qui étaient, c'était une classe très politisée, c'était des gens très violents, très violents même. Et ce qui les a calmés, c'est tout récemment, vous connaissez l'histoire de la bombe atomique, de l'uranium qui avait été larguée. Et c'est la bombe atomique qui a mis fin aux ardeurs et à la violence des Japonais. Mais à partir d'un moment, le développement n'est pas parti de rien. À partir d'un moment, la classe politique japonaise essaie de rassembler pour dire, mais attends, on a été violents à tous les niveaux. Nous sommes les premiers pays au monde à avoir, ceux qui ont largué la bombe atomique. Mais est-ce qu'on doit rester comme ça ? Ils sont rentrés en eux-mêmes et à partir de là, ils ont développé et adopté des comportements qui sont devenus des principes de développement. Ils ont permis aujourd'hui que ces pays-là puissent donner des prêts aux États africains pour ceux qui étaient à la TICAD. La dernière fois, le gouvernement du Japon a donné 32 milliards de dollars sur cinq ans pour le développement des pays africains. Et la semaine dernière, le Japon a donné 17 milliards d'euros à 7 pays asiatiques. Les deux bombes, c'était à Nagasaki et à Hiroshima. Très bien, vous avez parlé également de la culture japonaise, elle est très intéressante. C'est à partir de cette culture que les Japonais se sont appuyés sur cette culture pour se développer ? Oui, là encore, ce n'est pas tout à fait juste. Parce que les gens disent que si le Japon s'est développé, c'est qu'ils ont une culture qu'ils ont transposée dans l'industrialisation qui a permis que ce pays est devenu un pays développé. Ça encore, c'est ce qui fut le développement. Pour dire que bon, comme ils ont la culture, la culture de la peine s'est développée, nous on n'en a rien. Nous avons dit que nous pouvons rester ainsi. Ça, c'est la thèse des gens qui fut le développement, qui ne croient pas au développement de l'Afrique. Alors, comment est parti le développement du Japon ? Oui, comment est parti le développement du Japon ? Dans un premier temps, ils se sont rentrés, ils ont dit, eux-mêmes, ils ont vu que la voie qu'ils avaient prise, c'est cette voie que l'Afrique a prise actuellement. Ils ont dit, mais est-ce que ce que nous faisons, est-ce que nous sommes sur la voie du développement ? Est-ce que nous sommes sur la voie du sous-développement ? Est-ce que ce que nous sommes pour nous permettre, c'est d'arriver au développement, ils sont assis, et ils ont analysé les principes de développement, les principes de développement sont des principes universels. Ils ont dit, voici à partir de là, des actions que nous allons poser au niveau étatique, au niveau non étatique, au niveau de la population, et avec ça, nous allons faire de ça des principes et des lois. Et c'est en fonction de cela qu'aujourd'hui, ils sont arrivés au développement. Et c'est parti de quand, à peu près ? Ce que je vais vous dire, le développement du Japon a pris du temps. Le Japon a mis 77 ans pour atteindre un taux de croissance de plus de 10. La Côte d'Ivoire, notre beau pays, a atteint un taux de croissance de plus de 10 seulement en 17 ans. À partir de l'indépendance, vous voulez dire ? À partir de l'indépendance, à 77, la Côte d'Ivoire avait déjà un taux de croissance de plus de 10. C'est ce que le Japon a obtenu en 77 ans. C'est ce que le Japon a obtenu en 77 ans. Nous l'avons obtenu en 17 ans. Qu'est-ce que ça dit ? Ça veut dire que si nous voulons aller à l'émergence maintenant, on va y arriver et on peut dépasser le Japon en matière de développement. Parce que nous avons ce que le Japon n'a pas. La situation géographique du Japon, puis sa démographie. Oui, mais quand vous regardez, c'est pourquoi je dis que le développement n'est pas un miracle. Parce que quand vous regardez le développement de la population japonaise, d'abord ça fait environ 126 millions, maintenant plus, il y en a un qui parle de 130 millions. Mais le Japon a environ la superficie, c'est 288 000 km², à peu près la même superficie que la Côte d'Ivoire. Mais lorsque vous regardez la géographie, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous avez près de 6 800 îles au Japon et il y a 4 îles principales. Mais encore plus grave, c'est 60% de cette population, de cette superficie qui est habitable. C'est-à-dire que quand vous prenez les trois quarts de la Côte d'Ivoire, vous mettez 126 millions d'habitants. Dans quelle localité, par exemple ? Et de là, vous n'avez que 13% des terres cultivables. Ça veut dire que la terre cultivable au Japon est plus petite que toute la région de l'Ouest montagneuse. Malgré cela, c'est ce pays-là qui donne du riz aux États africains pour dire vendez, ayez de l'argent pour faire face à vos besoins. Alors que doit faire la Côte d'Ivoire ? Que doivent faire les Ivoiriens ? Tu as envie de se développer aussi. Oui. Que doit faire la Côte d'Ivoire pour se développer ? Vous savez, le développement, ce n'est pas un miracle. D'abord, il faut que les Ivoiriens acceptent le développement. Il faut que la Côte d'Ivoire accepte de prendre la voie du développement. C'est ça. D'abord, il faut avoir la conscience qu'on est sous-développé. Mais il faut aussi avoir la conscience qu'on peut changer d'étape de sous-développement à l'état du développement. On peut quitter l'état de pauvreté à un état de richesse générationnelle. Il faut d'abord qu'on accepte cela. Ça, c'est la première des choses. Si on ne l'accepte pas, tout ce que les États vont faire, tous les efforts que les gouvernements vont faire seront vains. Alors, le président de la République, Alassane Ouattara, veut que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent en 2020. Et cette volonté doit être nationale. C'est ce que vous voulez dire ? Oui. Tous les Ivoiriens doivent accompagner le président dans cette volonté ? Oui. Souvent, moi, souvent, ça me fait sourire. Il y a deux théories. Il y a ceux qui disent que non, l'émergence en 2020, ce n'est pas vraiment vrai parce que c'est trop proche. Il y a d'autres qui disent non, l'émergence en 2020, c'est possible. Vous savez, et tout le monde attend du chef de l'État. C'est simple le problème. Le problème est de savoir, est-ce que les Ivoiriens veulent aller à l'émergence, premièrement ? S'ils veulent aller à l'émergence, est-ce que les Ivoiriens adoptent leur comportement émergent ? Parce que le problème, ce n'est pas le gouvernement. Le problème, ce n'est pas l'État. Le problème, ce n'est pas ce que le chef d'État doit faire. Mais qu'est-ce que les Ivoiriens doivent faire ? Parce que c'est ça le problème. Tous ces comportements d'indiscipline, tous ces comportements anti-économiques que nous observons, et dans les administrations, et dans les rues, ce genre de comportement sont des totems à l'émergence. Mais le problème, c'est les Ivoiriens. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? C'est là que se trouve le problème. Qu'est-ce qu'ils doivent faire les Ivoiriens, entre autres ? Oui. Vous savez, j'ai été invité une année pour participer à une réunion ministérielle de la TICAD. Vous savez, c'est le gouvernement japonais qui a lancé la TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le banc de l'Afrique, où votre confrère vient de faire un développement très extraordinaire, d'ailleurs. J'ai apprécié son commentaire. Et quand les Japonais ont créé la TICAD, vous comprenez ? Quand ils ont créé la TICAD pour l'Afrique, quand je suis parti, j'ai pris. Et je suis emmené ça en Afrique. Beaucoup ne croyaient pas à cela. Et lorsqu'ils ont fait la promotion sur le continent africain, aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est la TICAD. Mais ce n'est pas les Japonais qui sont déplacés pour venir. C'est-à-dire, quand un chef de l'État annonce un événement, c'est à la population de s'en a propriété. Donc j'étais dans un voyage, et puis il y a un premier ministre. Vous savez, le Japon, comme je t'ai dit au départ, c'est des gens qui étaient très violents comme nous. Mais ils ont changé la violence. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a pas longtemps, en cinq ans, le Japon a connaissé un premier ministre à cause des crises graves politiques. Et à cette rencontre-là, j'ai rencontré un premier ministre japonais qui me reçoit en audience. Et c'est le premier ministre qui vient d'être le chasseur du pouvoir. C'est lui qui est venu représenter, en moins de deux semaines, qui est venu représenter le premier ministre au pouvoir à cette rencontre africaine. Et quand je lui ai posé la question, il m'a dit, monsieur le premier ministre, on vous a chassé du pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est lui qui vous a chassé, vous venez le représenter. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Allez-y, allez-y. Il dit, monsieur Bleka, nous ne l'utilisons pas pour notre personne. Nous voulons un Japon émergent et non pas un individu émergent. Et le jour où nous allons placer l'intérêt de notre pays, et que notre personne va s'effacer, le développement va arriver. Parce que c'est un sacrifficial. Il faut accepter des pèdes. Si tu n'acceptes pas des pèdes, tu ne peux pas gagner des vins. Et cela m'a choqué, mais aussi, ça m'a dit, il dit, voilà des exemples, que nos pépés aussi vont accepter des pèdes pour que le pays gagne. Très bien. Alors, le Japon puissant, dites-moi, monsieur Bleka, vous qui connaissez les Japonais, combien d'heures travaille un Japonais ? Bon, le programme au Japon, ce n'est pas un programme d'heures de travail. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Chez eux, le travail est un loisir. Ce n'est pas un stress dans le pays où le travail est un loisir. Vous voyez, les gens se suicident au travail. Mais d'abord, chez eux, le travail est un loisir. Ce n'est pas l'heure du travail. Vous savez, on peut être au travail, vous, passer 35 heures de travail et ne rien faire. Donc, ce n'est pas la présence au lieu de travail, ne pas égale au temps de travail. Je ne sais pas si vous comprenez. Si, le temps de travail est un loisir. C'est un plaisir de travailler. Ils travaillent avec plaisir. Ils travaillent avec plaisir parce que, parce que ce changement de mentalité qu'ils ont mis, qui a été inculqué dès le début, vous voyez, quand ce sont des gens qui sont en grève, ils vont et travaillent plus que prévu. Mais également, dans cela, le patron va répondre. Mais dans le pays où les gens n'ont pas de changement de mentalité, s'il n'y a pas de changement de mentalité chez nous, l'émergent n'est pas possible. Dans le pays où il n'y a pas de changement de mentalité, si tu te mets en grève dans un service que tu travailles plus que possible, je vous assure, ils vont te regarder, tu vas mourir, ils ne vont pas te répondre. Or, là-bas, les chefs réagissent rapidement parce qu'ils ont accepté de perdre pour que le pays gagne. Alors, pour être un pays émergent, il faut être honnête, c'est ce que vous voulez dire, il faut être honnête, il faut être compétent, avoir l'esprit de créativité, la réalisation de soi, le parton, et cultiver en soi le développement. Alors, M. Blicadine, est-ce que vous êtes optimiste pour la Côte d'Ivoire, en ce qui nous concerne ? Moi, je suis optimiste. En ce qui nous concerne, je suis optimiste. Vous savez, vous parlez tout à l'heure de l'honnêteté. Le point de développement, ce n'est pas un point d'honnêteté. Dans toutes les sociétés au monde, il y a des gens malhonnêtes. Mais, ces sociétés-là ont mis en place des systèmes. Lorsque tu veux être malhonnête, le système te dévoile. Et tu es obligé d'y abdiger. Vous comprenez ? Par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est un exemple, pourquoi je suis optimiste ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Là-bas, si tu veux être ministre, si tu veux diriger l'État, tu es obligé d'avoir ce qu'on appelle les principes d'un imam, ou bien d'un pasteur. D'un prêtre. Oui, d'un prêtre. C'est-à-dire, ce n'est pas un lieu où on va pour s'enrichir. Vous allez voir des ministres qui se suicident parce qu'ils sont accusés de corruption. Vous allez voir ça. Tout récemment, il y a un député, ses propres amis députés, à l'Assemblée nationale, lui ont enlevé son immunité. Pourquoi ? Parce qu'il a tapé les fesses d'une fille dans un train. Parce qu'ils ont dit, non, ça, ce n'est pas la morale de notre société. Qu'est-ce que les jeunes gens vont avoir comme modèle s'ils ne seront pas là ? Et je sais, moi, je suis optimiste pour la Côte d'Ivoire qu'effectivement, nous pouvons arriver au développement. Il y a des choses que moi, je pourrais parler avec le président, je n'étais pas sur un plateau de télévision où je vais m'adresser au chef de l'État. Ça, c'est face à face. Mais je vous assure que je suis optimiste. Pourquoi ? Parce que ceux qui ne sont rien sont arrivés. Nous avons le pétrole. Nous avons le café. Nous avons le cacao. Nous avons les hommes formés. Il suffit de réformer leur mentalité. Et nous pouvons vraiment appuyer le gouvernement à y arriver. Et je suis convaincu. Pour que la Côte d'Ivoire se développe, c'est la fin de ce magazine. C'est également la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI 1.